Alléluia, Alléluia, Pépre de Dieu, Alléluia, la famille Kanguka, Alléluia, Alléluia. Je suis un frère, je visite au Béné, mes chers frères de la famille Kanguka. Je vais essayer de discuter le Seigneur, mais faire mes chers frères. Ça fait longtemps que je suis contre Kanguka. C'est le Seigneur même qui m'a envoyé les audits de Kanguka. J'avais perdu mon portable et quand j'ai retrouvé ça, j'ai vu deux émissions de Kanguka sur le portable. Je me suis dit c'est quoi ça ? Après ça, mes frères et soeurs, j'avais un mal au dos, un mal atroce. Je ne savais pas comment faire. J'ai pris des médicaments, mais ça ne cessait pas. J'ai parlé de ça, mes amis, et ils m'ont dit, il faut prendre des parasitans, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. J'ai tout pris, ça n'a rien calmé. Un jour, je me souviens, le pasteur a dit, il y a un homme qui a mal au dos. Il faut mettre ta main au dos. Et automatiquement, j'ai mis ma main au dos. J'ai prié, mes frères et soeurs. Et depuis ce jour-là, le mal a disparu automatiquement. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Jusqu'à ce jour, je ne sens plus rien. Avant, pendant la nuit, je ne pouvais pas me coucher parce que le dos me fait très mal. Je ne pouvais pas me coucher. Je reste assis, soit debout, durant toute la nuit. Et le lendemain, vraiment, j'ai un souci. Je me suis dit, bientôt, maintenant, il va encore faire nuit. Il va encore rester assis. Le Seigneur m'a guéri. Mes frères et soeurs, il y a Dieu vivant dans Kanguka. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui agit tous les jours à travers l'émission Kanguka. Mes chers frères et soeurs, prenez au sérieux l'émission Kanguka. Je bénis le Seigneur. Je bénis Jésus-Christ. Je bénis Jésus-Christ. Je bénis Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, de Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bonjour, peuple Kanguka. Bonjour, l'homme de Dieu. Je suis venue pour donner un témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il y a de cela quelques semaines que j'avais mal aux chevilles. Et j'écoutais Kanguka tous les jours, même avant de partir de la maison. Si je n'arrive pas à écouter, j'écoute en route pour le travail. Donc il y a de cela deux semaines que je suivais la prière du samedi. Et j'ai écouté les témoignages. Et du coup, vers la fin, le pasteur avait prié. Donc je m'étais allongée sur mon lit. Et moi aussi, je priais, j'écoutais la parole et tout. Donc le pasteur avait dit qu'il y a une dame qui a mal aux chevilles droites. Qu'elle a mis la main là-bas. Du coup, j'ai senti une frisson dans mon corps. Et les larmes coulaient parce que j'étais tellement étonnée. Et je ne m'attendais pas. Et du coup, je me suis dit, mais bon, ça me faisait tellement mal ces derniers temps que je boitais. Mais pourquoi du coup, je ne boite plus ? Et j'ai senti que j'avais plus mal, que le Seigneur Jésus m'a guérie. Et j'arrive à marcher normalement. Et c'est pour cela que je suis venue pour rendre grâce à Dieu, pour lui donner toute l'honneur d'avoir écouté ma prière. Et c'est pour cela que je suis venue pour témoigner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Salut l'équipe Kangoka. Je viens pour bénir le nom de l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel, rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. J'avais des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Ces douleurs me faisaient comme une femme qui va accoucher. Donc vous voyez quand une femme est en travail et qu'elle va accoucher, c'est comme ça que ces douleurs me faisaient. Donc j'avais des douleurs, ça m'arrêtait tellement ça faisait mal. Ça faisait mal. Je souffrais de ces douleurs, ça faisait pratiquement deux ans que je souffrais de ces douleurs-là. Je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens et les résultats sortaient toujours négatifs. Et ils m'ont envoyé faire de l'échographie. Je fais l'échographie deux fois. Deux fois que je fais l'écho. Il n'y avait rien. Ils ne voyaient rien. Mais je souffrais. J'avais des douleurs. J'avais des douleurs. Et du coup, avec la prière de Kangoka, les émissions de Kangoka, et avec les prières que moi-même je suis, franchement ces douleurs ont disparu. Je ne sens plus mal. Ça fait des mois aujourd'hui, je n'ai plus mal à mon bas-ventre. Les douleurs-là, ça a disparu complètement comme ça. Ça a disparu. Et j'avais un autre souci, un autre problème. Je me lamentais beaucoup. Quand il y avait un problème, je me lamentais. Je me demandais, mais pourquoi tous ces problèmes? Je suis fatiguée des problèmes. Je suis fatiguée de la souffrance de ce monde. Je suis fatiguée. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi je souffre tellement? Donc, je me lamentais même. Par moments, j'ai dit à Jésus, mais quand tu crucifies là-bas sur la croix, est-ce que moi-là, tu m'avais vu? Pourquoi moi, je souffre comme ça? Qu'est-ce que j'étais trop fait pour souffrir autant? Donc, je me lamentais. Par moments, je disais, je prenais mon arté de naissance. J'ai dit, Seigneur Jésus, il faut venir voir mon arté de naissance. Viens voir ma carte nationale d'identité. Est-ce que tu as vu écrit dessus la prénom souffrance? Ou bien, mon nom-là, est-ce que c'est écrit souffrance? Vraiment, frères et sœurs, je me lamentais. La souffrance, je me lamentais beaucoup. Je me plaignais beaucoup. Je disais, Seigneur, c'est jusqu'à quand tu vas me sauver de cette misère, de cette souffrance. C'est jusqu'à quand j'aurai la paix, j'aurai la tranquillité, j'aurai la joie. C'est jusqu'à quand je me lamentais énormément. Depuis que j'ai suivi l'émission Kangoka, le pasteur dit, ne vous plaignez plus, arrêtez de vous plaigner, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. J'ai arrêté de me plaindre. Maintenant, je ne me plains plus. Quelle qu'en soit la situation qui se présente devant moi, je ne me plains même plus. Je regarde ça comme ça et puis j'enlève mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai décidé de ne plus me plaindre. Je ne me plains plus que ta volonté soit faite. Et voilà, j'ai arrêté de me plaindre comme ça et puis hop, je suis tranquille quoi. Je remercie Dieu. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom. Bonjour la famille Kangoka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'avais voulu témoigner il y a un peu plus longtemps, mais mon portable a des problèmes. C'est pourquoi. Il y a un peu longtemps, je n'arrivais plus à faire mes mastruits. J'ai fait tout pour pouvoir fermer les produits. J'en ai pris, mais ça ne venait pas. Et un jour, je suis restée dans ma chambre. J'ai dit, tiens, j'ai une émission qui passe souvent dans mon portable. Puisque je l'ai reçue par le bien d'une de mes amies. Je vais me coller à ça pour voir la grandeur de Dieu. Et j'ai commencé avec ça. Et une fois, Christ a mentionné qu'il y a une femme qui a fait presque deux ans. Elle ne fait pas ses mains souris. Eh, mes chers frères et soeurs, j'ai pris ça pour moi. Imagine, une jeune femme qui est restée sans faire période jusqu'à presque deux ans. Imagine, des fois c'est les courbatures. Tu sors, tu ne te sens pas bien. Et tu, il est grand. J'ai reçu ça pour moi. Et c'est passé. Trois jours après, les monstres sont venus. Je rends grâce à Dieu. Il y a une autre fois aussi. L'autre témoignage. L'autre fois, Christ a commencé à faire la prière. J'avais une douleur de sein. Mon sein droit a l'habitude de me faire marre. Et ce samedi-là, je n'avais pas suivi la prière. J'étais un peu pris. J'ai eu des étrangers par ici, par là. Je n'ai pas le temps de suivre les prières comme je veux. Donc, je n'ai même pas ouvert quand on me l'a envoyé. Dès que mes étrangers sont partis, ce matin-là, j'étais tellement pressée de suivre la prière qu'on m'avait envoyée. Et j'ai téléchargé ça. Je disais dans cette prière que même si c'est la semaine prochaine, même si c'est le mois prochain, même si c'est l'année prochaine que tu vas écouter cette prière, tu vas recevoir la guérison. Comme j'avais mal au sein, quand je me suis ingénuée, les témoignages sont finis, je me suis ingénuée en même temps. Moi, c'est le sein, j'ai attaqué en même temps. Et je vous dis, quand il a mentionné ça, j'ai dit, je reçois ça au nom de Jésus. « Seigneur, merci parce que tu savais que j'ai eu une douleur qui me tracassait parce que c'était devenu un souci pour moi. C'est que mon sein droit m'a vibré d'une manière jusqu'à rentrer dans mon bras. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus entendu les douleurs de ce sein droit. Je dis merci, merci à Dieu parce qu'il est dans ma maison. Toute la gloire lui revienne. Shalom, shalom. Shalom, shalom, chères soeurs et frères de Kanguka, je suis une soeur qui habite en Belgique. Je viens témoigner pour la guérison que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus. Ça fait des années que je suis Kanguka par un frère qui m'envoie ça chaque matin. Tous les jours, je commence à le suivre, ça va faire au moins 4 ans, je crois. Et dernièrement, j'avais un problème de sciatique qui dure à peu près 3 ans. Et vraiment, j'ai prié pendant des années, pendant 3 ans. Et je me suis fait soigner, mais ça n'allait pas. Et ça commençait vraiment à m'importiner lors du travail. Parce que je n'arrivais plus à rester debout. Deux que je restais debout un petit moment, j'avais envie de m'asseoir. Parce que ça tirait dans tous les sens. Ça tirait au niveau des mollets, au niveau de la cuisse. Au début, c'était vraiment seulement une petite gêne. Mais à un certain moment, je n'arrivais plus à tenir debout longtemps. Alors que mon métier, je suis tout le temps debout. Et vraiment, ça commençait à me gêner. Et je commençais à penser comment aller me faire soigner un peu plus. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé à prier. Et j'ai mis mon espoir en Dieu. Je ne voulais pas qu'on me fasse des infiltrations. J'ai dit non, non, non. Je ne veux pas faire ça. Et j'ai commencé à écouter le témoignage de tous les samedis. Et quand le frère priait et disait aux gens, si vous avez mal, quelque part, tenez l'endroit où vous avez mal. Même si je ne cite pas votre maladie par la parole de connaissance. Ayez l'espoir que vous allez guérir. C'est la foi qui guérit. Ne désespère pas. Même si aujourd'hui, vous ne guérissez pas. Gardez espoir. Il ne faut pas désespérer. Et vraiment, j'ai prié. J'ai suivi ça tout le temps. Et j'avais toujours l'asiatique. Et là, ça fait la dernière fois que j'ai suivi le témoignage. Il y a de cela un mois et demi que je me suis dit. Malgré que je ne suis pas ça en direct. Parce que lorsque ça passe, le matin, je ne me prépare pour aller au travail. Même quand je reviens. Alors moi, je suis toujours après. Et c'est pour se dire que vraiment, ce n'est pas le fait de suivre en direct qui peut te guérir. Mais c'est le fait d'avoir la foi. La foi, même si tu écoutes cette prière. Cette prière a toujours une force. Même après, c'est vraiment la foi qui fait que tu reçois la guérison. C'est la foi qui ouvre la porte du miracle. Et ce jour-là, je suis arrivée. J'ai écouté le témoignage de Kanguka. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est mon jour, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je veux recevoir ma guérison. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais recevoir la guérison. Et je me suis mis à écouter le témoignage, écouter le témoignage. Et puis, c'était le moment des prières. Le pasteur a commencé à prier, à prier, à prier. Et puis, il a dit par la parole de connaissance qu'il y a une personne qui est à l'Asiatique. Dieu le guérit. Et moi, j'ai dit, je reçois cette guérison, Seigneur. Je reçois cette guérison. Merci, merci. Et tout de suite, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu en disant, Seigneur, merci. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est ma guérison. Aujourd'hui, je reçois la guérison et je suis guérie. J'ai rendu gloire à Dieu. Je continue à prier, à prier. Même qu'après que le pasteur a fini, à prier. Et moi, je continue à prier. Pas en priant, en demandant la guérison. Non, je dis, je suis déjà guérie. Et je continue à rendre gloire à Dieu. Et après, tout de suite, je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti les manifestations comme on ressent. Ou même le pasteur a dit, de fois, tu peux sentir. Ou n'ai pas senti quelque chose. Et moi, je n'ai rien senti. Mais à moi, j'avais la foi que je suis guérie. J'ai dit, je suis guérie au nom de Jésus. Et après, je continue à prier. J'ai dit, Seigneur, pas de m'attrécir. Je suis guérie. Pas de m'attrécir. Je suis guérie. Et je ne clôturerai pas à dire Amen. Et après, je me suis levée. Je continue à faire mon ménage. Et après, j'ai oublié. J'ai oublié. Et après, je me rends compte que je ne sens plus cette douleur. J'ai dit, ah, je dis, Seigneur, je ne sens plus l'asiatique. Je ne sens plus cette douleur. J'ai dit, ça fait un mois. Et je me suis rappelée après que j'avais reçu la guérison. J'avais prié et j'ai confessé. J'ai confessé par ma bouche que je suis guérie. Pas de m'attrécir. Seigneur, je suis guérie. Et que c'est après un mois que je me suis rendue compte que je ne sens plus l'asiatique. Je n'ai plus mal. Même quand je travaille, je suis tout le temps debout. Je bouge. Je me fais un ménage. Je n'ai plus mal. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus cette douleur. Et j'ai témoigné même à mes collègues que Dieu m'a guéri à travers la prière de Kanguka. Et que je distribue aussi à mes collègues. Et j'en parle. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Parce que cette douleur, ça m'empêche de travailler comme il faut tout le temps. J'ai mal. Ça commence à attirer au niveau des orteils. Je vous remercie. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonjour, Frère Gessera Gris. Et bonjour à toute personne qui écoute l'émission Kanguka. Je remercie notre Dieu, le Seigneur, pour sa bonté dans ma vie. Et surtout pour les miracles qu'il continue de faire dans ma vie. Je suis malien. Je suis au Mali. Je suis un étudiant en médecine. Et au fait, l'émission Kanguka m'a aidé à continuer surtout dans la lecture de la parole de Dieu. Ça me fortifie. Ça m'aide. Ça m'encourage. Au fait, j'ai aussi reçu l'émission là, à travers Warsak. Voilà. Mais l'émission continue à m'aider beaucoup jusqu'à présent. À chaque fois que j'écoute, les messages de l'homme de Dieu m'encouragent à lire la parole. Je n'ai plus de retard avant de témoigner. Je le confesse. En réalité, j'ai compris une chose moi-même dans ma vie. C'est que plus je lis la parole de Dieu, plus mon esprit est édifié. Et lorsque je me sens découragé souvent et que je commence à écouter l'émission de Kanguka, ça me fortifie à lire la parole de Dieu. Ça m'encourage. Et surtout, ça m'aide beaucoup. J'aimerais aussi donner un autre témoignage. C'est à propos de ma guérison aussi. Au fait, je souffrais aussi des épigastralgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau de l'épigastral. Donc, soit la gastrite, soit l'hyliceur gastro-diordinal. Ça dépendra des diagnostics possibles. Mais de toutes les façons, c'est quand même un mal au niveau de l'estomac. Une fois, j'étais là à lire des témoignages. Alors, moi aussi, ça m'a édifié, ça m'a fortifié. C'est le témoignage de Kanguka. Ça m'a fortifié. C'est une soirée, c'était dans la soirée, que moi aussi j'ai pris l'engagement, j'ai prié. Personnellement, quand j'ai prié, j'ai déclaré que l'hyliceur, ou que ce soit la gastrite, que ce sera fini. J'ai déclaré au nom de Jésus que je serai guéri et que désormais je ne vais plus souffrir de cela. En réalité, même les aliments que je ne pouvais plus manger, aujourd'hui je les mange bien et ça va. Je ne sens plus de douleur. La douleur a disparu. Je suis guéri, je suis très content. Je suis vraiment content de témoigner. En réalité, je confesse que j'ai pris du retard. J'ai pris du retard, mais je suis en réalité guéri maintenant. Et je continue à manger les aliments que je ne pouvais pas manger à cause de l'hyliceur. Maintenant, je suis guéri, je mange et je me sens très bien. Et puis, surtout, l'enseignement de l'action des grâces envers Dieu, ça m'a fortifié, ça m'a aidé, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça m'a aidé même à mettre ma confiance en Dieu. Donc, je vous remercie que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu, je m'appelle Jeannette Miambara, je suis une Guinéenne, je vis aux Etats-Unis. Je voudrais faire un témoignage aujourd'hui. Je m'excuse d'avoir pris long avant de témoigner. J'ai fait la connaissance de Kangoka travers une amie, une soeur à moi. Elle me transférait les audios chaque jour. Un jour, j'étais en train d'écouter. Maintenant, c'est là que j'ai su que je pouvais télécharger. Et puis, il y avait les prières le samedi. Donc, j'ai téléchargé l'application. Maintenant, le premier samedi, je quittais le boulot le matin. Donc, j'ai commencé à suivre la prière. J'avais de sérieux problèmes d'hormones. Donc, je n'arrivais pas à faire un enfant. J'ai fait quatre ans de mariage sans enfant. Donc, ce jour, je me suis mise à genoux. J'étais en train de suivre la prière. Et il y a une parole de connaissance. Il disait qu'il y a une femme qui a fait six ans dans son ménage. Dieu l'a béni. Elle va avoir un enfant. Malgré que je n'avais pas fait six ans dans mon ménage, je me suis dit que cette parole est pour moi. Donc, je l'ai prise pour moi. Ce jour, j'étais à genoux. Du début de la prière jusqu'à la fin, je ne pouvais pas me resserger. Je n'ai fait que pleurer. Le pasteur a dit qu'il y a une femme qui est à genoux, qui est en train de pleurer, qui a fait six ans dans son mariage, qui n'a pas encore d'enfant. Dieu l'a béni. J'ai dit que cette parole est pour moi. Je l'ai prise. Et puis, le samedi qui a suivi, je suis venue. Je travaille la nuit. Donc, je suis revenue à la maison encore le matin. Mon mari, lui, dormait. Je l'ai réveillé. J'ai dit, on va prier. Mais quand on a fini de prier, mon mari a eu une chaleur. J'étais obligée d'aller lui chercher de l'eau pour qu'il boive. Il était ouvert de sueur. Ce n'était pas possible. Donc, ce jour, j'ai compris. Je l'ai reçu. Il a été visité par l'Esprit Saint. Moi aussi, le samedi qui a suivi, la même chose. Après la prière, j'ai eu très chaud. Après, je vais commencer à suivre la prière comme ça au mois d'août. J'ai suivi septembre. Et au début du mois d'octobre, j'ai fait cinq jours de retard. Mais comme habituellement, j'avais l'habitude de faire des retards jusqu'à deux, trois mois. Donc, j'ai contacté mon médecin. Je fais des examens pour voir mon taux de prolactine. Le médecin m'a envoyé un message pour dire que le taux de prolactine est élevé. Donc, j'avais les tests de grossesse. Je suis partie dans la douche. J'ai dit, je vais aller faire le test. Je vais voir si c'est le taux de prolactine qui est encore élevé. Ou bien, c'est quelle histoire. Donc, je suis partie. À mon grand étonnement, j'ai fait le test. Le test est positif. C'est comme si j'ai... Tout d'un coup, comme si je ne voyais plus rien. J'ai dû frotter mes yeux, lader mes yeux pour bien regarder le test. J'ai regardé. Je n'en croyais pas. Je suis sortie. Je suis allée. J'ai appelé mon docteur. L'infirmière qui travaille avec mon docteur m'a dit, ah, madame, si vous pouvez venir maintenant, vous allez venir faire le test de sang. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai conduit. Je suis partie. Je fais le test de sang. Quand j'ai fait le test de sang, je suis revenu. Lundi, ils m'ont appelé très tout le matin. Ils m'ont dit, ah, madame, le test que vous avez fait, ça se confirme. Mère Jeunesse, ma joie, ma joie était grande. Toutes ces années de souffrance, ces années de pleurs, d'insomnie, de stress, j'avais comme si j'avais de l'eau qu'on a versée sur moi. Mon cœur est devenu glacé tout d'un coup. Tout le stress, on dirait que tout, combien de gros bagages que j'avais sous ma tête qu'on a enlevé. Je suis resté. Mais tout le temps, j'étais tellement stressé. Et chaque fois que je réfléchis, j'ai dit, non, je n'ai pas besoin de douter. Je sais que le Seigneur est merveilleux, il l'a déjà fait. Il a promis, il l'a réalisé. Donc, chaque fois que le Satan voulait me détourner, j'ai dit, non. J'ai dit, mon Seigneur est fidèle. Tout ce qu'il fait, il le fait. Donc, j'ai continué comme ça. Chaque jour, je priais. Quand je vais au travail, je priais. Et malheureusement, cette histoire de Corona est venue. Maintenant, le jour où on dit que, oh, les personnes à risque, c'est les femmes enceintes, les enfants et les vieillards. Oh, j'étais encore très perturbée. Mais j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Tu vas protéger cette grossesse. Je vais accoucher et tout se passera bien. C'est comme ça que j'ai continué à aller travailler. Je devais accoucher le 28 mai. Donc, le 1er mai, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté. J'ai eu des problèmes d'hypertension. Je suis allé à l'hôpital pour ma visite. On me dit que non, ma tension est trop montée. Il faut qu'on m'opère. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, Seigneur, je suis dans tes mains. C'est toi seul qui sais. Je suis parti. Ils m'ont opéré. Tout s'est bien passé. Ils ont mis mon enfant dans la couveuse. Elle est restée là-bas au moins pendant neuf jours. Aujourd'hui, elle est avec moi. Elle a trois mois. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cette grande merveille, pour ce bien qu'il m'a fait, pour avoir changé mon histoire, pour avoir fait taire toutes les rumeurs sur moi, pour avoir honi tous ceux hier qui se moquaient de moi, qui disaient que je n'allais pas faire enfant. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Merci. Merci au Seigneur. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci.